Voilà, le matos. Vous n'avez même pas besoin de rajouter du sucre en général en fruits, sauf si les fruits ne sont pas sucrits, mais bon, autrement, il va bien. Donc là, le bonheur, c'est... Allez-y. Oh là, sûr ? Non, j'y casse un par un, au cas où il y a un mauvais. Ça, c'est une habitude. Donc, je fais quoi ? Je casse au-dessus ? Non, voilà. Faut le casser. Les pâtes, voilà. Il est cassé, celui-là, voilà. Et après, j'aimerais toujours prendre le pâtes au kilo. Ah non ! Tu vois, ça permet à récupérer la bouquille. Ça, on le met, là. Non, il y a 4. Un petit peu trop fort. La poubelle, elle est... Derrière. Elle est juste là. Très bien. Ah, il a fallu. Pas grave. Tu as mis les deux ensemble. Tu as mis les deux ensemble. Tu as mis les deux ensemble. Si. Parce que si jamais il était mauvais, on rejette le reste. Ouais. Ah, tu ne savais pas ça ? C'est ça, je ne savais pas. Je fais toujours en individuel. Ouais. Mais c'est rare ! C'est rare ! Ah si, Catherine ! Oui, parce que c'est un oeuf qui est gâté, c'est mort. Elle s'est dit que... Elle s'est dit que... Elle s'est dit que... Elle s'est dit qu'elle a l'odeur. Elle a l'aspect. Elle a l'aspect. Des fois, elle a l'aspect. Mais... Par contre, tu as mis ton beurre, ton chocolat, tu balances. Ouais. Bah oui, c'est vrai. Ah ! Nyeh ! Voilà ! Oups, Oups ! Le sucre 150 grammes. Donc ça fait la cuillère d'art et c'est une cuillère rase. Le sucre, il est là. Hop ! Qu'est-ce qu'a-c'est venu là ? On va le sucre de papa qu'il faut venir. Et on va mélanger au fouet plat. Hein ? Tu peux finir tes frais ? Alors le fouet plat, vous connaissez le fouet plat ? Des frais à trois. Il fait un fouet qui est en acide inoxydable. Il ne rouille pas. Donc il est garanti la vaisselle. C'est assez rase ou... ? Non, elle n'est pas rase celle-là. Il est en plein. Le fouet plat. Ça s'appelle un fouet plat. Voilà. Mais il émule seul aussi bien qu'un autre fouet. Il ne fait pas de grouilles. Il permet... voilà. On a un petit grouement comme on dit. C'est vrai que les personnes qui l'utilisent, elles en parlent très bien. Donc vous avez une poignée ergonomique qui vous permet d'avoir très très bien en main. En main. Vous avez la partie où c'est marqué le Tupperware qui est caoutchouté. Ce qui est en dit anti-dérapant. Voilà. Donc il faut l'utiliser de toute façon. Voilà. Donc vous allez mélanger jusqu'à blanchir la préparation. Oui parce qu'ils ne tournent pas tout seul. Pas encore. Il y a plein de choses qui sont toutes seules mes potes. Mais ça s'appelle le Spidi. C'est un peu le Spidi parce qu'il y a si frais. Regarde c'est quoi est ça ? On fait les blancs au neige. On va faire les génoises, les champignons, les champignons, les papilles tout à l'heure. On va faire les génoises, faire toute la préparation dedans. Mayonnaise. La mayonnaise, ici. Ah c'est ça que tu disais pour rentrer à l'intérieur. Oui c'est pour papa. Vous avez mis dedans pour quoi faire ? Il faut bien émissionner. On va ajouter ensuite la farine et la levure. Donc il faut 80g, 160g de farine et 8g de... Il ne faut pas se passer la tête, il faut prendre le gâteau et la levure dedans. C'est ce que je fais là. Donc ça c'est la pomme omricoronde. La levure est à Mélanie ? Combien ? Ça c'est ses souvenirs. Combien de grammes levure ? 8g. J'ai 11g. Oh bah je t'ai avec le sachet. Allez, mettez un sachet. On va ramasser ça parce qu'on n'en a plus besoin. On fait les boulettes de farine, il fait chaud ? C'est bon. Là, levure. Voilà. Donc levure, farine, oeufs et voilà. Et voilà, c'est prêt. Les pommes. Ça sent bon. Et les pommes qui sortent du micro-ondes. Voilà. Ça s'appelle comment ça ? Donc là, c'est prêt de suite. Mais même chose, vous mettez la pâte dessus. D'accord. C'est pas plus facile. Voilà. Donc à la spatule. Je les écrase un peu ? Ah non. Ah non. D'accord, pas bon. Pas de connerie. Pas de connerie. Mélangez, mélangez. Mélangez un peu, c'est parce que je veux pas que les oeufs cuisent. Oui. Voilà. C'est vrai qu'on aurait dû les laisser à croire, mais là, je m'en attends. Voilà. Je vais tomber de nouveau. De toute façon, la douce, c'est pour deux plaques. Donc, il faut prendre des pommes. Il va y avoir un côté avec pommes et un côté sans pommes. Et ça va tomber sur moi. Sans pommes. Sans pommes. C'est vraiment bien. Avec le bol que j'ai, ça tombe sur moi sans pommes. Alors, selon les oeufs, des fois, c'est encore un peu plus. Voilà, les cuillères à dosettes. Voilà. Bien jaune doule. C'est parce qu'il va brûler ? Ça brûler ? Voilà. La pâte, elle va cuire. Les petits peu de pâte qu'il y a dessus. Et puis comme il y en a très peu, elle va brûler. Et après, c'est ça qui est allumé. Ah ouais. J'ai trop chaud. Il faut toujours essayer d'enlever le maximum de pâte avec un sopala. Un sopala égout. Tu veux enlever ta robe ? Voilà. Bon, il en reste toujours peut-être un petit peu, mais bon, il y en a. Il y en a. Il y en a. Attends, j'ai fini parce que je ne vais pas faire la photo. OK. Donc, le gâteau est en train de cuire là. Mais je ne vais pas ouvrir. Je pense qu'il faut le faire avec la robe qui est trompée. Et d'abord. C'est toujours le truc où l'éplucheur la tomate là ? Oui. C'est toujours le même. Oui. Vous voulez essayer ? Oui. C'est un petit peu. Après, je vais vous en faire essayer un autre. J'attends que j'attends. Oui. Oui, par contre. Non, mais ça va limite. Allez voir. Ça le fait. La lampe est plus large. Alors ? Tu n'as pas la main verte ? Il faut peut-être qu'elle tourne un moment là. Oui, quand on l'arrive auprès. Autrement, vous avez celui-ci. Celui-ci qui est beaucoup plus large. Très bien. Non, mais il a l'air différent justement. C'est bien de faire les deux. Allez-y. Merci. Par contre, les tagliatelles sont légèrement plus épaisse. Ah bah oui. Par contre, ça va tout seul. Voilà. Ça, c'est pour faire les tagliatelles. Pour découper la raclette, le fromage. Faire des lamelles de gruyère. Pour faire des fonds de tarte. Quand on fait la tarte à la tomate, on met des lamelles de gruyère dans le fond. Ou découper tous les fromages. Alors celui-ci aussi. Voilà. On peut utiliser les graines sur les imbières. Autrement, on ne met pas toutes les graines. Donc, il faut la poitrine fumée maintenant. À côté ? Pardon. Pardon. Non, non, non. C'est comme ça à côté. C'est pour ça que j'ai dit à côté. Je ne savais pas faire un pied. C'est bien traditionnel pour four au micro-ondes. Ça passe au micro-ondes, celle-là ? Bien sûr. Je ne savais pas. Je ne savais pas moi. On va faire micro-ondes. Bien sûr aussi. Je ne savais pas moi. C'est une matière qui ne fait pas échauffe thermique. On mettra à moins 25 degrés au congélateur jusqu'à 250 degrés au four traditionnel. Mais 250, ce n'est pas la peine. 200, 180, 200, ça suffit largement pour faire des préparations. Si vous voulez saisir des viandes, faire un roast beef, des choses comme ça, là, vous pouvez mettre à 220, voire 230 pour bien saisir votre viande. Mais autrement, ça va en mettre en rond. Vous avez fait préparation dedans, vous l'avez réchauffe. Je ne sais pas le mettre. C'est ultra pro. C'est ça ? Ultra pro. Voilà. Bon, pour faire les copiers. Les petits machines en temps, ils sont encore prêts ? Non, ils en ont un four. Mais on va lui en four au dernier moment parce qu'après on est là. Déjà qu'on a chaud, on va attendre. Mais là, ils vont démarrer à froid. Alors, voilà, il vous faut du parmesan. Alors, c'est tout ça. Du parmesan. Vous prenez une tagliatelle de courgettes. Vous prenez une tranche de poitrine fumée. Vous la mettez à cheval comme ceci. Vous en prenez une deuxième et vous la mettez par-dessus. Vous saupoudrez de parmesan comme ceci. Vous prenez votre filet de poisson. Voilà. Et vous rommez. Et voilà votre paupillette. On ne met pas de piques. Quand ça cuit, ça se resserre. Ça se rétracte et ça se... Voilà. Et c'est pas salé, rien. Tu voyais, j'allais dire, tu sales une fois. Ah oui, d'accord. La poitrine fumée est salée. Le parmesan est salé. On va mettre du fumé de poisson dans la sauce. C'est salé. D'accord. La parmesan de rajouter de sel. Enfin, c'est... Non. Non, 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 non. Tagliatelle, encore, de concette. Personne ne me dit, hein. Oui, c'est bien sûr de payer. Dans le sens. Dans le sens, il faut équilibrer. Voilà. Vous voyez, on est là, là on mettra le... D'accord. Voilà. Elle n'a pas suivi les cours, hein. Parmesan. Parmesan. Ah oui, parmesan. Attends pour moi. Stop. Oupsi. Ah, t'as une main, c'est bon pur. Tu veux le faire ça ? Oui. On va faire un petit dé, et vous l'appuisez au micro-ondes 3-4 minutes. Et après, vous la rajoutez à la préparation. Quand vous servez à l'assiette, vous mettez une paupillette, des petits dés de courgettes et une petite tabelle de riz, par exemple. De toute façon, c'est sympa. J'ai vu qu'il y avait de la maïzena, là. Alors, ça dépend si vous voulez une sauce liquide ou un petit peu épaisse. Oui, un peu épaisse, c'est mieux. Alors, on va mettre une paupillette de maïzena. J'ai vu qu'il y en avait un... Onctueux. Vas-y. Vas-y. C'est plus onctueux. Voilà. C'est comme quoi ? C'est pas comme un bébé. C'est pas comme un bébé. Bon. Oh, mon Dieu. C'est bien. Alors, le fumet de poisson. Tu es tombé dedans ? Il est là-bas ? Non, je l'ai mis dedans, mais je suis à l'ouest, là. Alors, le fumet de poisson. Tu commences à faire au feu, mais il ne faut pas abuser, hein. Non, non, non. Alors là, on va mettre une cuillère à soupe. Voilà. Donc, c'est 15 millilitres. Cuière à phase aussi. Ça, il n'y a plus besoin. Sors de là, sors de là. Mami, va te voir sinon. Je ne t'ai pas habillé. Alors. Voilà. L'étagliatelle. Voilà. Je vais mettre 3 minutes de l'étagliatelle. Moi. J'adore le curry. Voilà. C'est bon. C'est bon. Il vaut mieux en remettre un petit peu après. On peut toujours en poulet. On va mettre un peu de poivre. Je dis le sel, c'est de mieux le voir après, hein. Non, c'est même pas la peine. Tout est neuf, là. Oui, boule. C'était en train de décaloper tout, là. Oui, ça. Sauf là-bas. Mais c'était vraiment... Je mets combien de... Moi, je ne sais pas. C'est eux qui mangent. Non, c'est eux, tout le monde, là. C'est pour vous. Un peu de poivre, voilà. Et on va mettre 100 millilitres de vin blanc. Non. Ça, c'est la cannelle, ça. Oh, j'ai oublié de mettre la cannelle. Cannelle dans le truc. La cannelle est déjà... Ah, avec les pommes. J'ai oublié. Mais un peu, tu le dessus comme ça. Oui, un peu. Quoi ? La cannelle. Il n'y a que la cannelle qui n'est pas ouverte. Alors, non. On va le laisser ici. J'en ai fait à chez moi. Tu vas voir. Viens. Rase aussi. Tu vas voir. Viens. Rase. 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 Tu vas l'avoir de là. Voilà. Voilà. Vous mélangez avec le frais. Celui-là ? Oui. Le frais plat. Et on ajoute 100 de crêpes. C'est la même qui est bien blanc. Voilà. La crème. C'est la même qui est bien blanc. Celle-là ? C'est ça. Alors, si vous voulez un peu plus de crème, vous ajoutez plus de vin blanc, plus de crème. Voilà. Vous rajoutez comme vous voulez. Ça ne double pas ? Étant donné qu'il y a deux poissons. La soupe ne double pas parce que le poisson va rendre de l'eau. La courgette va rendre de l'eau. Et qu'il y a plus de courgette, plus de poissons, ça va rendre plus d'eau. Donc, vous nous en vasiter un petit peu après. Après ? Ça, c'est une sauce que vous pouvez faire après toute seule dans le boucher. Et là, vous devez l'écouter pour vous. Ah, ok. Et vous allez faire du poisson. Voilà. Là, c'est bon. Et là, on verse sur le poisson. Hop. Je prends ça. Maman, qu'il fait. Voilà. Vous versez à toutes les personnes. Ça n'a pas de travail. Ça n'a pas de travail. Ça n'a pas de travail. Voilà. Hummm. Ça, c'est extra. Oui. C'est extra. C'est vrai. Donc, tout ce que vous faites là comme ça, vous avez déjà testé. Ah, bien sûr. Oui. Ça fait des... Il y a 15 ans que je la fais, cette recette-là, mais elle plaît tout le temps. Ah oui. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui me délivre. N'importe quel. N'importe quel poisson. C'est bon. Oui, n'importe quel poisson. Ah oui, oui. Tous les poissons. Si c'est du dos de capillot, vous coupez en deux dans le sens de... C'est vrai que c'est bien, c'est bien. Pardon. C'est bon. Non, non, c'est bon, moi. Je n'ai pas le poisson. Il y a des faricards qui volent. Le bol, la matière, c'est du micro-therme. Le micro-therme, c'est une matière qui est transparente aux ondes. Ça veut dire que les ondes passent à travers. Donc, ils ne chauffent pas. Par contre, le bol va chauffer parce que les aliments sont bouillants. Et donc, les aliments, vous pouvez réchauffer le bol. Par contre, la poignée, vous pouvez l'attraper à la sortie du four à pleine poignée. Puisqu'elle est loin du bord, justement. Ça permet d'avoir au bien en main. Mais tout serait chaud par rapport aux aliments. Donc, vous avez deux positions. Vous avez la position fermée ici, du pichet. Et là, ici, vous avez des strips. Il leur permettra la vapeur de s'échapper et de pouvoir tout goûter aussi plus facilement. Et les fourchettes, regardez. Elles sont prêtes. Une fourchette. Une fourchette. Elle est là basse. Oui, c'est cuit et c'est un petit peu croquant. Moi, j'adore les fourchettes comme ça. Oui, comme ça, c'est mieux. Là, vous avez conservé, regardez, le vert des aliments. Vous avez conservé les vitamines, les sels minéraux. C'est vrai que vous avez un légume qui est goûté et qui est... Ce qui est meilleur que... Alors, moi, j'utilise beaucoup mes pommes de terre comme ça. Un fonctionnaire avec du sourire, c'est là. Je trouve déjà étonnant qu'elle parle pas, déjà. Non, je parle pas parce que j'ai rien à dire. Donc, j'ai une amoureuse qui m'a demandé de faire une vidéo encore de cuisine. Donc, on va profiter de vous faire mettre là, ma chérie. Voilà. Je mettrai ton nom juste en haut. Tu vois, c'est fait. Tu vois, c'est fait. Voilà. J'essaie de faire. C'est bon. Parce qu'il n'y a pas tellement rien. Non, mais regardez, avec le coucheur, c'est nickel. Tu vois, la quantité n'étant pas la même, je dois mettre 3 minutes. Il y a même le téléphone à la mamie. 6 minutes ? Il va falloir mettre le double. Si ce n'est pas assez, on rajoutera 1 minute ou 2. On va voir. Parce que selon les micros de chacun, les puissances ne sont pas la même. Selon la puissance, vous n'êtes pas lourd avant que la montée. Je le stoppe comment ? Cette partie-là. Oui. Sans les épuches dessus. Bah si, vous avez les épuches avec. Mais quand on regarde un épucheur, ça vaut 1,50€ dans la pannella. Donc là, il y a 3. Donc ça fait le même prix. Un épucheur vaut 11,50€. Le grand, déjà, le boucher. Merci. Il y a combien, le grand ? Bah, il est 1,65€. Il n'est pas bon de ça. Il n'est pas bon de ça. Ah, d'accord. Voilà. Le Kickstarter, ils ont dit 35€. 35€, vous avez 3 épuchés. Oui, mon coeur. Super.